Hey ! Salut les amis gamers ! Comment ça va ? Donc voilà, comme promis, je vais vous présenter les robes, les robes qui fonctionnent sur console PAL et JAPE. Donc voilà, un robe JAPE et le robe PAL. Donc aujourd'hui, ils vont danser sur le troisième logiciel conçu pour jouer avec les robes. Donc effectivement, jusqu'en 1986, il n'y avait que deux logiciels qui ont utilisé malheureusement ces robots. Donc là, le dernier logiciel, je crois qu'il date de 2014, c'est Retro USB qui nous présente ça. Donc 2014, et ça utilise le potentiel des robots. Donc sur le thème de Noël, de l'évidence, c'est vraiment super sympa. Mais avant ça, je voudrais donc vous présenter les deux robots, un par un, je vais vous présenter les robots. Allez, on y va ! Donc le robe, le premier que je vais vous présenter en fait, c'est le robe PAL. Donc le robe PAL et US, donc qui est gris. Donc en fait, le design a été designé en même temps que la console. La console NES qu'on connaît, nous, en France, avec le clapet. Qui a été spécialement conçu pour les Américains. Les Américains, en fait, quand Nintendo de la Panne a designé la machine, il l'a spécialement designé pour le marché américain. Pour vraiment s'implanter au mieux dans un salon américain. Un foyer américain avec la télé, le magnétoscope et la console NES juste à côté. Donc justement, une NES, pour ceux qui connaissent, qui ont connu des magnétoscopes, ça apparente un peu un magnétoscope une NES. Donc le gris, en fait, est vraiment la couleur, peut-être un peu plus foncée que la couleur du NES. Donc voilà. Donc nous, on a eu le droit à ce robot-là. Donc bien sûr, le robot, vous avez deux pinces. Les pinces, en fait, pour le robot, pour la toupie. Donc ça, en fait, c'est vendu... Il est toujours, en France, il a toujours été vendu dans un pack, un set du luxe ou avec un jeu Jéromite. Donc, en fait, les pinces, quand vous les genouvent, vous les avez toujours. Par contre, si vous n'avez pas ces pinces-là, quand une personne vous vend un robot, même pas la peine d'essayer de l'acheter, c'est introuvable. Vous n'en trouverez pas du tout. Donc voilà. Donc pour ça, il faut faire très très attention. Surtout aussi, là, je vais vous en parler pour ceux qui veulent justement acheter un robe, un robe d'occasion, où il y a une affaire, où il y a de l'acheter. Directement, laissez-vous de quatre piles AR6. On a les piles AR6 et les piles classiques comme ça. Une fois que vous l'avez alimenté, surtout, il faut être assez attentif sur la fonction que le robe va pivoter. En fait, il va faire une séquence d'initialisation. Il va s'initialiser une première fois. Donc pour revenir à cet état-là, à l'état d'origine, dans l'axe bras ouverts. Et voilà. Donc regardez. Donc là, vous voyez, il tourne très bien. Il n'y a pas trop de saccades. Il y en a des petites. Il a eu du mal à revenir. Vous voyez, c'est parce qu'en fait, au niveau du pivot, il a du mal à... Il commence un peu à vieillir. Donc voilà. Donc, à voir. C'est réparable, mais c'est compliqué quoi. Dedans, il y a un système de... Comme un petit embrayage, si vous voulez. Ça se répare, mais c'est... Voilà. Il faut un peu s'y connaître en bidouille quoi. Donc voilà. Donc le robe, il est constitué comme ça. On a un lanceur. Un lanceur. Deux toupies. Le lanceur aussi, lui, est très important. Le lanceur, lui, va être alimenté avec une pile alcaline LR20. Donc LR20, c'est des très grosses piles. Un volt 5 LR20. Donc voilà. Donc ça, pareil. L'alimentation se passe ici. OK. Là, le lanceur, on met en route. Vous voyez. Et c'est ça qui va lancer votre toupie. Donc là, il marche très très bien. Il est très fonctionnel. Le lanceur, donc, qu'on va mettre ici, derrière. Avec la toupie. Ensuite, vous avez ceci. Les portes toupies. Les portes toupies qu'on vient clipser comme ça. Et... On va mettre ici plutôt. L'ordre exact, il est comme ça. On va mettre ici. Et la manette. Et ça. Très important aussi. Si vous ne l'avez pas, c'est même pas la peine. Si vous achetez un robe d'occasion sans ça. Qui est fonctionnel. Vous voyez. Ça doit vraiment être fonctionnel comme ça. C'est pas la peine de l'acheter. C'est rien. Sinon, rien que pour l'objet. C'est pas la peine. Mais dans ce cas-là. Vous achetez un robe nu. Sans les accessoires. Dans les 30, 35 euros. Pas plus. Ça ne sert à rien de mettre plus cher que ça. Ok. Et lui, donc. Accueille. La manette. Nesse. Du joueur 2. Quand les toupies viennent ici. Vous voyez. Je vais faire un petit test. Là. Vous lancez la toupie. Ici. Vous avez une toupie qui est en standby. Les deux toupies. C'est sur leur socle. Rob. Va venir prendre la toupie. La déplacer. Et la mettre ici. Pour appuyer. Sur le deuxième mouton. Voilà. Et ensuite. Ainsi de suite. Il va faire ici. Avec l'inverse. Voilà. En fait. Le principe. Du robe. Avec. Jéromite. Mais. J'ouvre une petite vidéo. Sur comment. Le jeu fonctionne. Avec. Justement. Le robe. Et. Vous verrez. C'est. Pas très très compliqué. Donc. Le souci. Du robe. C'est que. En fait. Il a toujours été. Assez lent. Assez lent. Par rapport. A ses déplacements. Donc. C'est pour ça. Qu'il n'y a pas eu. Vraiment. De développement. Par rapport. A. Des jeux. Nintendo. A très vite. Abandonné. L'idée. De faire des jeux. Sur. Avec. Le robe. Car. Comme vous l'avez vu. La vitesse de déplacement. Est très très long. Donc. On passe. Aux robes. Jap. Donc. La robe Jap. Est. Sensiblement. Différent. Par rapport. Aux robes. Pâles. Les us. Tout d'abord. C'est pour justement. Ressembler. Au plus. De la famicom. Par rapport aux couleurs. De la famicom. Blanc. Et rouge. Donc voilà. On retrouvera les mêmes couleurs. Par rapport à la machine. Le design. Il a toujours été fait. En fonction. De la machine. Par contre. Il n'est pas sorti. En 83. Le robe en fait. A été créé. Comme je vous le disais. Pour. Avoir une sortie. Nationale. Aux us. Avec le robe. En 83. Quand est sorti la famicom. Il n'y avait pas de robe. Ça n'existait pas. Et ensuite. Donc du coup. En 85. Ils ont fait aussi. Un robe. Pour. Le Japon. Ensuite. Donc. Chose intéressante. Qu'on peut remarquer. C'est qu'ici. On peut lire. Family. Computer. Robo. Voyez. Tandis. Sur. Le robe. Français. C'est marqué. Rob. Roboting. Operating. Buddy. Donc. Lui. En fait. On peut vraiment. L'appeler. Rob. Tandis. Que. Le. Le. Rob. Jab. Si on appelle ça. On l'appelle pas robe. Il s'appelle. Computer. Robo. On peut l'appeler. Donc. Rob en français. Robo en Jab. Donc. Lui. Par contre. Il n'y a pas eu de pack. A proprement dit. Avec. Une Famicom. Qui était. Il était vraiment vendu nu. Sans pince. On l'achetait comme ça. Donc là. En fait. J'ai fait une super affaire. Grâce à un ami. Yannosh. Yannosh. Que vous connaissez. Il vient souvent à la PGR. Et. En fait. Il m'a. Il m'a chopé ça. Au Japon. Par un de ses amis. Qui est au Japon. Et. Je l'ai eu. Pour à peu près. 50 euros. 50 euros. En boîte. Là. C'était. C'est une super affaire. 50 euros. Donc. Par contre. Il fallait donc. Un jeu. Pour. Jouer. Avec. Le robe. Comme j'avais déjà. Le jeu. Jéromite. Avec. Le robe. Pâle. Je me suis dit. Je vais reprendre. Le jeu. Stack-up. En Jap. Version Jap. Ça. C'est. Le jeu. Je l'ai trouvé. En France. Sur une boutique française. Je l'ai pas payé. Super. Super. Comme ça. En boîte. J'ai dû le payer. Je crois. 35 euros. Donc. C'était vraiment. Une super affaire. Donc. Pareil. On va ouvrir. Donc. La notice. Bien sûr. On a pas vraiment besoin de comprendre. La notice. Le jeu. Et. Les portes palais. Les palais déjà. Je vais vous présenter. Les pinces. Que je vais mettre tout de suite. Le robot. Voilà. Et. Les palais. Les palais. Un. Deux. Trois. 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 Cinq. Cinq palais. On a cinq palais. Pareil. Si vous achetez. D'occasion. Un robot. Un robot. Le jeu. Stack-up. D'occasion. Si vous avez. Cinq palais. C'est compliqué. C'est compliqué. Vous pouvez en trouver. sur ebay. Mais. C'est très compliqué. De trouver les palais. Vous allez trouver ça. Assez. Ils vont être vendus. Très très cher. Et. Les palais. Les portes palais. Pareil. Vous avez. Cinq palais. On va les mettre. Autour du robot. Ok. Il se clipse. Comme ça. Et voilà. Donc là. En fait. On a un stack-up. On a le. Le jeu. Complets. Stack-up. Avec les palais. Différents palais. Avec le robot. Voilà. Et là. Avec le jeu. Et une Famicom. Ou. Un adaptateur. Pour mettre. Sur votre NES. Euh. Pâle. Parce qu'en fait. Le jeu. En fait. Peut fonctionner. Sur. Une console. Même si vous avez. Un jeu. Stack-up. Français. Vous pourrez. Le robot. Lui. En fait. Que ce soit. Jap. Ou. Français. C'est exactement. La même technologie. Par la couleur. Et le design. Des robots. Donc voilà. Donc maintenant. Je vous ai présenté. Je vous ai fait. Une petite présentation. Des deux différents robots. Qui existent. Sur la NES. Et la Famicom. Ben voilà. Je vais les faire danser. Comme je vous ai dit. Et on se mette à danser. Donc les deux petits robots. Vont danser. Tranquillement. Allez. A tout de suite. Donc voilà. Comme je vous ai dit. On arrive. Je vais vous présenter. Pour faire danser. Les robots. Donc faire danser. Les robots. En fait. Si vous voulez. C'était une cartouche. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Retro USB. Sur. En fait. Sur internet. En fait. C'est une boutique. Qui vend des. Des ambrous. Des petits jeux. Des. Des accessoires. Pour la NES. Pour la Wii. Et on a un peu de tout. Et en fait. Si vous voulez. Ils ont fait plusieurs. Cartouches. Tous les ans. Ils vendent des cartouches. Avec des leds dedans. Et qui est. Vendu. En fait. Pour. Une fois intégré. Que vous mettez le cartouche. Dans la console. Les leds vont s'allumer. S'illuminer. Et puis en fait. Qui était un peu dans tous les sens. Malheureusement. Je n'ai jamais. J'ai jamais pu avoir. Des cartouches là. C'est pas. Ça coûtait extrêmement cher. Mais bon. Souvent. C'est des ambrous. Qu'ils accompagnaient. C'était vraiment. On achetait plus. La cartouche. Pour ses leds. Que pour les jeux quoi. Parce que. Les jeux. Etant. De base. De qualité moyenne. On va dire. Mais. La cartouche. Est très 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 belle. Et donc. Donc. Xmas. 2014. La démo. Donc. Inclus. Un mode. Pour faire danser. Les robots. Donc ça. C'est vraiment. Super quoi. C'est là dessus. Qu'on va s'attarder. Pour faire danser. Deux petits robots. Qui sont là. Voilà. Deux petits robots. Pour l'instant. Ils sont en stand-by. On les met en route. Ici. On est en route. Alors là. Il est en phase. D'initialisation. Il va se initialiser. Ici. Ça fait beaucoup de bruit. Ça fait. Ça s'initalise. Pour avoir. Les points 0. De l'axe. Par rapport. Pour être. Configuré. Dans le jeu. Donc. Le premier. Initialisé. Le deuxième. On est en route. Ok. Donc là. On va mettre. Le jeu. En route. On y va. Donc là. On tourne. Sur NES. Avec. La cartouche. Everdrive. On va voir. Dans la console. Voilà. C'est à chaque fois. Ils sortent ça. Au moment de Noël. Si vous voulez. Donc au moment de Noël. On a toujours. Un Xmas. Je ne sais pas. Si on a eu cette année. L'année dernière. Je crois qu'il y en a eu un. Cette année. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas suivi. Donc bon. Bien sûr. On a le robe. Avec le petit chapeau de Père Noël. En tentation. Donc ça veut tout dire. Donc pour déverrouiller. Cette partie du robe. Il faut juste appuyer sur la partie select. De la manette. Sinon. Si vous appuyez sur start. Vous avez un petit jeu. Un petit homme roux. Mais ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Donc attention. On y va. Select. Et c'est parti. Comme je vous ai dit. Donc ils se mettent à s'animer. Ils bougent. Donc ils sont synchro. Tous les deux. Ils bougent en même temps. Et en fait. En fait. En fonction. En fait. C'est de la programmation. Qui a été faite. Par rapport. Donc. Au jeu. Si on peut dire. La démon. Si ce n'est pas vraiment un jeu. Donc rétro USB. Qui a été faite. Donc comment fonctionne. Et là. En fait. Si vous voulez. Ça lui donne. Un ordre. Une action. Pour le robe. Pour le robe. Bon. Voilà. Je trouvais ça super sympa. Parce que depuis. Là. Ils font vraiment du bruit. Quand ils tournent. Donc. Ils tournent. Pour parler. Donc. C'est vrai. Que c'était vraiment sympa. Parce que depuis. 1985. Il n'y avait pas eu de jeu. Sorti. Pour les robes. Vous n'avez rien sorti d'autre. Pour les robes. Donc. C'est vraiment. Très sympa. Voilà. Là. Il fait clash. Pas petit. Ça revient. Ok. Allez. On va les bras. Des coupes. On a les toupies du Giro. Les toupies. Les petites toupies. ça aussi c'est pour l'héronique bon voilà j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo là donc ça me fait plaisir de vous la présenter n'hésitez pas à me donner vos retours positifs ou négatifs par rapport à la qualité de cette vidéo donc voilà je trouve ça super sympa c'est pas bruyant quand même ça doit un peu qui parle donc voilà donc moi ça m'a fait plaisir en tout cas mais je pense que je ferai un test sur le stack-up le stack-up en fait donc cette version avec les palais et choses comme ça donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus si vraiment vous êtes intéressé par la vidéo donc ça c'est une vidéo qui va être assez longue à monter par rapport au stack-up parce que vraiment on peut uniquement jouer les robes sont que compatibles sur la télévision on peut pas jouer du tout en élimination parce qu'en fait il n'y a que le flash lumineux avec l'effet de la lumière il n'y a que faire un truc cathodique que l'on peut reproduire ce flash là sur lcd ou quoi que ce soit c'est impossible le robe ou le zapper ne reconnaît pas du tout les flash lumineux donc du coup ça se fera comme là en filmant en filmant l'écran donc voilà en tout cas je vous remercie beaucoup il m'a reçu et puis on dit au revoir aux petits robes et puis on y va il mt il mt il mt mt et puis on